A l'arrêt depuis deux mois, les travaux de lutte anti-érosive sur le ravin Moulamba-Wampoï vont reprendre de plus belles, grâce au financement obtenu du gouvernement central à la suite du plaidoyer de la gouverneure intérimaire du Kassaï-Oriental, Julie Kalinaka-Bongo. L'autorité provinciale qui accompagnait le conseiller du ministre des Finances en charge de projet, du directeur provincial de l'Office des Voiries et Drainages et de quelques membres du gouvernement s'est rendue ce mardi 10 octobre 2023 sur terrain pour voir l'effectivité du début des travaux. Sur place, Julie Kalinaka-Bongo a rassuré qu'elle a fait le plaidoyer pour le décaissement de ses fonds. Il sera logé dans les comptes de l'entreprise CGCD qui exécute les travaux. Soucieuse de voir s'achever ce projet avant le retour imminent de la pluie, la chef de l'exécutif provincial a invité les ingénieurs de l'entreprise attributaire à pouvoir s'activer pour reprendre les travaux le plus tôt. Il faut commencer parce que moi j'étais à Kini, j'ai plaidé pour vous. On a acheté encore 3 millions pour vous. Vous êtes au courant de ça ? Une chose ? Si je le tiens de la chance, nous allons faire un travail. Oui, le DB a déjà nous informé. Je crois que j'étais avec lui à Kichassa. On a validé pour vous envoyer 3 millions. Vous pouvez nous aider à commencer déjà à travailler. La plus peut abîmer tout ce que vous avez déjà fait. Chez nous ici, les engins et puis les travailleurs, tout le monde sont prêts. Vous voyez, si vous vous arrêtez, vous allez perdre et nous aussi nous allons perdre. Les ingénieurs ont à ces sujets fait savoir qu'ils vont commencer par rambler un côté pour ouvrir le passage au véhicule. Le directeur provincial de l'office de voirie et drainage, trésor Kachalachibanda, a rappelé que l'autorité provinciale a fait le plaidoyer pour une rallonge des financements en vue de reprendre et d'achever les travaux déjà morts. C'est sur ce site. Nous sommes sur le site érosif Moulaba-Ompoui avec son excellence, madame la gouverneure intérimaire de la province du Kassé-Oriental. Il s'agit ici d'une visite avec l'entreprise CGCD qui exécute les travaux en vue de voir dans quelle mesure cette entreprise peut redémarrer les travaux qui ont été interrompus il y a de cela deux mois. Il vous souviendra que lors de son passage à Kinshasa, l'autorité provinciale a fait un plaidoyer auprès de son excellence, monsieur le ministre des Finances, pour un paiement, une rallonge des paiements sur les travaux exécutés par l'entreprise. D'ailleurs, dans la suite de l'autorité, vous voyez le conseiller chargé de projet du ministère des Finances qui est venu constater l'effectivité des travaux ainsi que l'arrêt des travaux. Nous pensons qu'incessamment, d'ici la semaine prochaine, ces travaux vont reprendre et vont être achevés. Nous saluons l'implication de l'autorité provinciale dans les travaux que nous faisons et cela va permettre que la province du Kassé-Oriental puisse voir les ouvrages sous financement du trésor public être achevés. Mais aussi, son inspection nous permet de revoir un peu certains aspects techniques liés au projet ainsi que certaines rallonges sur les projets pour le bien de la population. Résolument, Julie Kalé-Nakabongo est déterminée à trouver des solutions aux problèmes des infrastructures dans la province du Kassé-Oriental. Notons que ce ravin, vu de plusieurs années, a englouti plusieurs maisons et a enclavé plusieurs quartiers des communes de Bipemba et de la Canchée. Merci.